A la Courneuve, dans la banlieue parisienne, Georges Marchais s'est présenté comme le seul candidat à faire du plein emploi un choix de société. Une intervention axée sur deux autres thèmes encore, déclarer la guerre à la drogue et s'attaquer résolument à l'insécurité. Georges Marchais. La Courneuve, un ensemble de 4000 logements sociaux, c'est là que Georges Marchais a décidé hier de mener le combat contre l'insécurité. Il faut consacrer la police à la sécurité des gens au lieu de l'utiliser contre les travailleurs, a-t-il déclaré. Et pour cela, il faut davantage de commissariat et de gardien de la paix. On n'est pas libre quand on ne peut plus, sans risque, descendre à la cave, rentrer ou sortir de chez soi la nuit tombée, surtout quand on est une femme. Quand on craint que ces enfants ne soient victimes de raquettes ou du trafic de drogue, parfois jusqu'à l'intérieur des établissements scolaires. Je dis que tout cela est intolérable. Je dis, moi, ceci. Toute la journée, à l'usine ou au bureau, on en fait assez subir aux travailleurs et aux travailleuses. On fait assez supporter de soucis aux femmes qui restent à la maison et aux jeunes pour que chez eux, ils puissent avoir le droit de vivre et le droit de vivre dans la tranquillité et la sécurité. Merci. Applaudissements